Ce dimanche 28 mai sur son compte Instagram, Salma Hayek a partagé un cliché inédit en compagnie de son amoureux pour une raison bien particulière. En effet, l'actrice de Frida a souhaité l'anniversaire de son mari François-Henri Pinault. Depuis leur rencontre en 2006 lors d'un événement mondain à Venise, Salma Hayek et François-Henri Pinault vivent un amour sans nuages. En 2007, les tourtereaux ont donné naissance à la jolie Valentina. Leur belle romance s'est scellée en 2009 avec un mariage très romantique à Paris, et célébrée pendant trois jours dans la ville de Venise. De temps à autre, l'actrice mexicaine partage des photos et vidéos exclusives de sa famille, comme elle l'a fait récemment pour la célébration de la fête des mères au Mexique le mercredi 10 mai dernier. En ce dimanche 28 mai, Salma Hayek a dévoilé une jolie photo aux côtés de son époux sur son compte Instagram. Une manière adorable de lui fêter un très joyeux anniversaire. Happy birthday my amour dans la photo publiée sur le fameux réseau social, on peut apercevoir l'actrice de House of Gucci vêtue d'une sublime robe noire pailletée et embrasse tendrement l'homme d'affaires français. Ce cliché inédit a été immortalisé lors de la soirée Kering Woman in Motion Hard qui s'est déroulée le dimanche 21 mai dernier à Cannes. Cette photo est accompagnée d'un message rempli d'amour et de tendresse, joyeux anniversaire mi amour, tu es mon soleil, ma chaleur, ma lumière, ma force, ma joie, mon amour. Dès la diffusion de cette photographie, les millions d'abonnés de Salma Hayek se sont empressés de commenter la publication pour fêter les 61 printemps de François-Henri Pinault. Bon anniversaire à lui, je lui souhaite un très bel anniversaire, le véritable amour, des tendres mots qui viennent du cœur d'une Mexicaine, je vous embrasse fort, tellement adorable, j'adore ce couple, joyeux anniversaire François, vous êtes un gentleman et Salma est une reine. Une fois de plus, les partages de Salma Hayek sur la toile ont conquis ses nombreux admirateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique